on se connecte pour voir un peu ce qui s'est passé depuis la dernière mise à jour ça fait deux trois heures je ne suis pas connecté au jeu et on m'a dit qu'il y avait une petite compensation donc on va aller voir ça et après on va faire un petit résumé ok c'est un coup pour le lancement du jeu ok après on va faire un petit résumé de ce qui se passe un peu sur twitter et les autres réseaux sociaux que ce soit reddit facebook ou autre dans les groupes facebook et c'est du coup qu'est ce qu'on a ici au nice c'est quand donc 300 points stamina plus tuyau ok bon en positive c'est que c'est qu'ils commencent à avoir un peu peur de ce qui se passe ah ah oui d'accord je n'avais pas vu comme ça alors là c'est jack dans le coup ça ok du coup dès qu'on rate l'heure maintenant c'est plus 10 mai 20.2 de stalin ou là ok d'un coup 3,3 60 au cas principalement on aura une à deux par jour généralement une à deux par jour 20 à 40 pour 80 points pour 80 euros qu'on gagne ok d'accord de base à l'époque c'est vidéo mais j'ai juste faire un petit topo mais je m'y attendais pas de ça vraiment je m'attendais pas à voir le titre je pensais que c'est à 10 ok cool du coup on gagne studio plus 300 points stamina et du coup est ce que c'est rentable maintenant de recharger la stamina vraiment est ce que c'est rentable je préfère réellement maintenant quitte à aller perdre je vais les gars c'est pas grave ok premier point c'est que il commence à un peu stressé de voir ce qui se passe entre les youtubeurs la communauté du jeu du coup principalement les youtube anglophones et quand ça peut avoir peur du coup on bascule on va basculer sur cette petite page et c'était parti du coup voilà ce qui se passe en zone de cette dernière mise à jour qui a été plus ou moins on va dire quoi être pour la stamina mais très mauvaise pour les héros quand il vraiment ce qu'on réclame c'est au minimum d'avoir une à deux multiples par semaine parce que en tant que pré-touplé c'est un jouable lui on avancera dans le jeu et plus l'évolution des personnages sont extrêmement dur encore plus dur que dans tous les jeux auxquels vous avez joué auparavant dites-vous qu'à l'heure actuelle il vous faudra plus ou moins un million pour passer d'un perso 70 à 80 et du niveau 80 90 il faudra un petit peu plus de 1 million du niveau 90 à 100 alors là je ne dis même pas j'ai fait et on est aux alentours de 700 800 mille niveau 70 80 on a mis en 2 200 à 300 mille enfin on va 200 à 300 mille pour chaque vrai climique et ça devient vraiment très lourd pour le système free to play qui commence enfin pour les joueurs que tout plaît qui commence à sentir l'écart entre eux et les way to win pourquoi j'ai ou est ou une parce que et où est où ils sont déjà ils sont tout en haut du classement avec 500 mille plus de 4 500 mille de puissance et l'accent 500 récemment j'ai vu quelqu'un qui avait quasiment toute sa boxe toute sa boxe en triple s plus comme il c'est plaisir mais derrière non vous voyez des frites ou plaire des frites ou plaire un roi des frites ou plaire ils voient ce genre de voir ça les fruits serait ça leur donne plus envie de jouer ils peuvent plus de permettre de sur plaisir ils disent ah ouais j'ai bien avancé sur le jeu et j'ai bien défoncé des gens en pvp ou en ou être top top des gars en pv en pv au cop ben non c'est pas possible les gars vous voyez que qu'il suffit de mettre plus de 1000 euros et d'être le premier du classement sans forcément avoir une bonne stratégie derrière ben voilà quoi c'est pas du coup cette publication a été faite par aux voix soit city et voilà ce qui se passe sur reddit sur reddit les amis la dernière mise à jour est déjà au sommet du gacha gaming sur reddit sur le temps le domaine enfin dans le centre des publications du gacha gaming chez les anglais le développeur des machins et c'est vraiment d'accélérer les on va faire ça des bombes vraiment parce que ils sont en train de détruire le jeu à petit feu ou à grosse bombe du coup et réellement ce n'est plus possible le mieux qu'ils puissent faire à l'heure actuelle c'est de rechanger la direction de leur jeu et de pouvoir nous faire gagner au minimum entre 4500 et 5000 euros comme par semaine ça serait le moins qu'ils puissent faire la deuxième chose c'est que il devrait régler les problèmes des bugs les problèmes de remboursement les problèmes de bug liés aux invocations parce que récemment il ya des gens qui ont invoqué sur le portail de bakugo qui sont allés jusqu'à l'appétit et qui n'ont pas eu leur personnage alors qu'ils étaient sur le sur la multi garantie de bakugo ça c'est le premier problème enfin deuxième problème le troisième problème c'est qu'il ya énormément de frise et de l'âme en pvp manuel et l'écart se creuse de plus en plus entre les faits ou plaît et les cash payeurs dans le pvp auto qui concerne le coup le pvp cop et le pvp warzone du coup on va à l'estime au moins pour rien dire parce que si j'ai sa critique je fais que critiquer le jeu mais il ya que ça à faire il ya que ça à faire le jeu est bon un très bon gameplay avec des incroyables mais le problème derrière c'est qu'il est très mal géré et qu'il est de plus en plus accès petouille voire way to win là c'est à ce niveau là c'est même plus du petouille c'est vraiment du way to win c'est posé sa carte bancaire mettre son salaire entièrement sur le jeu et sortir sans forcément avoir besoin de de dix faits comme un taré parce que réellement vous avez des doublons déjà le fait d'avoir tous doublons pour monter un perso sss plus c'est quoi ce délire tous doublons équivalent jusqu'à 12 doublons d'accord c'est un jeu c'est un jeu sur du très long terme mais le fait que en l'espace de quelques mois enfin de quelques semaines on est que les que les petouilles et autant de puissance que des joueurs dont cashplay sur la version chinoise c'est désastreux du coup ce qu'on réclame c'est vraiment juste le fait qu'ils nous donnent ça qui règle les problèmes en pv cop les bugs et les bugs d'affichage les tp les lags en pv et en pvp manuel d'ici au moins là l'arrivée de la langue française et allemande et d'ici là il règle ça c'est sûr qu'ils gagneront énormément de jours dans le cas contraire ils perdront quasiment la moitié de leurs joueurs vu que c'est quelque chose qui est réclamé par la majorité des joueurs concernant ce qu'on a eu dernièrement dernièrement avec la mise à jour c'est correct c'est cool mais c'est pas assez les 30 pour les 30 euros comme c'est vraiment pas beaucoup les amis réellement plus à jour était là que pour nous faire taire du moins de ce que je vois et la face cachée de ce qui se passe derrière c'est que récemment il ya un lien il ya un gars qui m'a dm sur discorde et voilà ce qui s'est passé alors je demandais enfin il m'a demandé ça il t'en passe quoi du jeu du coup je le cache parce qu'il m'a demandé un bon début mais toujours pas c'est pour l'amélioration et l'évolution du jeu oui perso j'ai tout fait réfendre j'ai juste offre des wales sur un jeu qui ne le mérite pas j'ai appelé google hier et ils m'ont dit qu'il avait que ce jeu avait beaucoup de plaintes et que ça n'en finit pas et qu'une enquête était ouverte vous imaginez que le play store en verre a ouvert une enquête dans le jeu je lui demandais il a posé combien il a posé plus de 1000 euros et réellement ça continue ça continue il est banni de la boutique maintenant là c'est le petit screen qui a été réforme voilà petit remboursement quand ça commande remboursé pour un total de 1236 euros nous avons fait le plusieurs de nos enfants qui fait que exceptionnellement cette fois ci votre demande de rembourser a été à quoi en tant que juste de croiser voici votre reçu et dit doute que c'est même pas le jour c'est google qui a remboursé le du il me demande de les contacter par carrément et je l'ai fait mais ça va sûrement me demander de répondre mon compte est toujours pas bonne pour l'instant du coup je dis qu'il ya une grosse possibilité qui soit bonne suite au fond parce que ça parce que parce qu'il ne respecte pas les conditions d'utilisation du jeu et que forcément il pourrait être ban mais ça devrait être ça devrait l'être s'ils remboursent pas d'ici quelques semaines c'est quelques semaines fait attention ce jeu vraiment est un jeu d'argent à partir du niveau 40 si tu ne file pas la stamina c'est la galère moi c'est ce que j'ai dit et là il m'a dit t'inquiète des vues du je suis un cash player de base mais je trouve ça hanté de devoir refil autant pour pouvoir réellement avancer car sinon tu ne peux rien faire sur le jeu et tu refus 800 euros comme par jour alors qu'on en donne 80 par jour maintenant c'est pas du tout normal et je suis totalement d'accord avec lui sur ce petit problème enfin avoir gros problème du coup un jour ils nous ont donné 30 fragments de souilloux ok ils auraient nous ils ont dû nous donner sur au chaco on aurait un peu moins gueulé revendications réclamations sur reddit facebook twitter et ça n'en finit pas les joueurs continue de se plaindre que ça soit en dm sur le sur le support in game dm de dmd départ des pages officielles du jeu en anglais et globale anglaise et globale et ça n'en finit pas ça continue ça continue et les gens les joueurs arrêtent de plus en plus réellement c'est dangereux pour la suite du jeu et en fait vraiment ce que j'espère même si on n'a pas ça le plus raisonnable possible c'est que par la suite on puisse avoir 1,1 10 à 120 euros comme par jour au moins histoire d'avoir une multi toutes les deux à trois semaines et une petite réduction de la petite sur les prochaines semaines à venir ou les prochains mois j'ai une petite réduction pourquoi pas réduire le taux d'or pas un pour cent pour une petite de 70 ou de 80 ce sera vraiment plus d'abordable pour tout le monde et toutes les ou cash payeurs parce que vraiment mettre autant pour doute doublons il n'est même pas si enfin c'est même pas sûr de les avoir sur du long terme déjà pour avoir une bonne excuse vous avez bien vu que la plupart des cash payeurs que ce soit queen ou autres ils ont posé plus de 1500 euros pour l'avoir les amis vous réveillez vous réveillez c'est tout pour cette vidéo puis prenez bien soin de vous ciao et prenez bien soin de vous